Bonjour Thierry Pic. Bonjour Jean-Philippe. Thierry Pic, vous êtes professeur à EM Lyon Business School. Thierry Pic, vous êtes co-auteur de l'art de la performance, ouvrage absolument génial qui vient de recevoir le prix spécial Turgot, co-auteur avec Jérôme Brisebourg et Christophe Anzot. Série d'émissions autour de l'ouvrage parce qu'il est tellement génial qu'il faut faire toute une série d'émissions sur cet ouvrage. Je l'adore, merci. Je l'adore, édition Duneau. Et là on va débattre un peu autour de l'ouvrage. Premier point, on se dit enfin un ouvrage qui parle aux entreprises différemment. Comment finalement est-il reçu par les entreprises ? Alors il est bien reçu et je dirais particulièrement dans cette période post-Covid où les entreprises cherchent finalement un petit peu à s'enthousiasmer ou à s'inspirer. Donc ici on a un matériel tout à fait propice. Et puis on sort d'une période de repli sur soi et on a toujours cette envie d'aller voir un peu ce qui se passe chez les autres. Et là on ouvre sur des univers qui sont un petit peu moins connus. Donc on attise la curiosité au travers de ce livre. Puis je dirais un dernier élément, c'est la recherche de solutions miracles ou de méthodologies universelles pour résoudre des problèmes. Et ce n'est pas du tout par contre l'objet de l'ouvrage ni de ce qu'on en fait, puisque vraiment l'idée c'est de revenir finalement à des choses assez simples, à des grands basiques de la communication, du travail en équipe, etc. Et je reprends une formule que j'aime bien de Claude Honestat qui est savoir faire des choses simples, mais à la perfection. Donc ne cherchons pas de recettes miracles et de formules magiques, mais revenons à des thèmes essentiels qu'on applique de façon professionnelle et authentique. Simplify, 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 mais à la perfection. C'est toute la difficulté de l'art de la performance. Parmi les pratiques, alors je rappelle, musique, force spéciale, médias, sport, aventure, gastronomie, c'est fascinant. On a balayé large. Voilà, il faut vraiment, et c'est nourri de l'expérience. On n'est pas du tout en surplomb, on est au cœur de tous ces univers. Finalement, parmi ces pratiques, on imagine qu'il y en a certaines qui sont plus ou moins transposables au monde de l'entreprise et qu'il y a peut-être des sujets qui suscitent particulièrement l'intérêt et d'autres moins. Oui, alors parmi les thèmes qui remontent et qui intéressent particulièrement les entreprises, et c'est là que je reviens à des thèmes connus, mais encore une fois qui attirent l'attention, c'est d'abord l'identification et la valorisation des points forts. Arrêtons de voir tout ce qui ne va pas et travaillons à la fois sur les individus et les collectifs sur aussi ce qu'on sait faire, ce qu'on a appris pendant la crise, un peu nos points d'appui et comment on les met en valeur et on crée même des organisations basées sur ces points forts. Tous les sujets autour de la création, de la cohésion et de la pérennité des collectifs forcément attirent beaucoup l'attention. Tout ce qui va être lié au retour d'expérience et à l'apprentissage en continu des individus et des organisations. Les nouvelles formes de leadership, on voit beaucoup dans ces environnements des leaderships distribués, inversés, ouverts aussi aux émotions, aux vulnérabilités. Donc ça, c'est vraiment des sujets qui questionnent en tout cas les dirigeants et les managers. Et puis je dirais un sujet un peu particulier qui est la gestion des énergies, qui est assez peu connue dans les organisations, à la fois au niveau individuel. On a ici des acteurs qui utilisent les techniques d'optimisation du potentiel et autres méthodes de gestion du stress, aussi l'alimentation, le sommeil qui sont vraiment mis à disposition de la performance et qu'on a un petit peu oublié dans notre monde courant, j'allais dire même en tant qu'individu. Et puis collectif avec la gestion des temps forts, la gestion des temps faibles, la performance et la récupération. On sait bien qu'on ne peut pas être performant si on ne récupère pas. Les temps longs et les temps courts et l'articulation de ces deux horizons. Les éléments qu'on a sous contrôle et ceux qu'on ne peut pas contrôler. Je trouve que toutes ces pratiques-là permettent de gérer les énergies individuelles et collectives et elles intéressent beaucoup les dirigeants qui finalement aujourd'hui sont préoccupés par l'engagement. Et l'engagement, c'est rien d'autre que de l'énergie mise à disposition d'une action. Superbe. Vous avez évoqué le fait que l'origine de l'ouvrage, c'est aussi un ouvrage post-Covid. Voilà, c'est un ouvrage né pendant le Covid. Exactement. Et c'est un ouvrage post-Covid. Tous ces univers n'évoluent pas hors sol. Ils sont au cœur, enfin, ils prennent de plein fouet toutes les transformations sociétales. Exactement. Toutes nos crises actuelles, les crises écologiques. Comment finalement on s'en saisit ? Est-ce que vous avez senti qu'il y a des considérations particulières, ces enjeux de responsabilité ? Oui, alors avec des univers qui reviennent de loin quand même. Le monde du sport, de l'armée ne sont pas forcément exemplaires. Mais aujourd'hui, on voit des pratiques émergentes qui sont finalement les reflets de l'évolution de la société. Dans le sport, on voit beaucoup de revendications sur l'égalité homme-femme, par exemple. Mais aussi aujourd'hui, l'apparition de clubs à mission qui se donnent comme vocation non pas simplement des résultats sportifs, mais aussi d'avoir un impact sur la société. Chez les aventuriers, on voit beaucoup d'expériences qui sont scientifiques autour de l'environnement. Je pense à Christian Clot et d'autres, par exemple. Mais aussi des micro-aventures près de chez soi. Je trouve que c'est très intéressant de dire qu'on peut être aussi explorateur près de chez soi. Chez les grands chefs, on voit beaucoup aujourd'hui l'utilisation des circuits courts, tout ce qui va être l'agriculture raisonnée. Et même une organisation où l'équilibre professionnel et personnel devient important, avec des restaurants qui n'ouvrent que quatre jours par semaine. Donc, on est un peu dans la fin des modèles un peu à la dure, très hiérarchiques. Et puis, dans la musique, je citerai Camille Thomas. Je suis un admirateur de cette violoncelliste belge qui a enchanté un peu le public parisien pendant le confinement en jouant sur les toits. Ou alors Jean-Antonio Abraud, qui est un chef d'orchestre vénézvélien et qui, depuis déjà très longtemps, met la musique à disposition des enfants dans les quartiers défavorisés. Il a eu un impact sur plus de 2 millions d'enfants en 2017-2018, au travers d'orchestres de rue et d'éducation par la musique. Donc voilà, c'est des signes. Il y en a de multiples autres qui montrent qu'effectivement, on peut s'inspirer de ces univers-là, mais ils peuvent aussi et ils doivent évoluer en fonction de nos enjeux de société et environnementaux. Bien sûr. La performance, c'est un concept très débattu, très interrogé. On pense au burn-out. J'évoquais les crises et elles sont nombreuses, sociales, sociétales. Et si je peux me permettre, j'ai peut-être une formule magique pour conclure sur ce thème de la performance. On parle d'excellence, nous, souvent. C'est une formule qui vaut ce qui vaut, mais c'est la mienne en tout cas. Je dis que l'excellence, c'est un mélange de performance, d'élégance, en référence à l'art du livre, et aussi de responsabilisation et d'impact. Et quand on a les trois ensemble, c'est peut-être là qu'on est à un niveau d'excellence le plus optimum possible. L'art de la performance, édition d'Uno, 40 pratiques de pro pour booster vos projets. Un ouvrage qu'il faut absolument lire. Merci. Merci Thierry Pic. Merci pour cette série d'émissions aussi. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.